... Vous êtes bien sur Congo Liberti, nous recevons aujourd'hui M. Pascal Malonda, activiste et intellectuel congolais dans la diaspora. Bonjour. Bonjour. Alors nous allons rapidement entamer notre interview en revenant sur les différentes publications que vous avez faites sur le site Congo Liberti qui ont provoqué une polémique, en tout cas chaque publication de vous provoque des polémiques. On a l'impression, M. Malonda, que vous vous êtes spécialisé dans la polémique. Est-ce que vous voulez plutôt jouer un rôle de polémiste ou vous voulez vraiment faire avancer les choses dans votre pays, le Congo-Brasaville ? Polémiste, non. Ce n'est pas ma spécialité et je ne revendique pas cette posture. Il y a peut-être une convergence. J'attaque les problèmes de fonds de la société, les problèmes que les gens évitent et forcément ça va provoquer des tensions, des prises de position. Alors il y a eu deux missives de vous, en tout cas moi je les considère comme ça, sur Charles Zakari Bouaou, sur Parfait Colella, mais on va y revenir. Est-ce que par rapport à M. Colella, vous ne pensez pas que vous avez été trop dur ? Non, pas du tout. Que ce soit à l'égard de Colella ou de Zakari Bouaou, c'est des gens que j'apprécie et c'est pourquoi j'estime, loin d'être dur à leur égard, je suis exigeant. Il y a une différence entre la dureté et l'exigence. L'exigence parce qu'ils ont pris des positions dans la société, ils incarnent un espoir, en tout cas ils incarnaient jusqu'à cause du contraire, un espoir. Et quand on incarne cet espoir, on a un devoir de responsabilité et de rigueur. Et je crois qu'à un moment donné, il y a eu un manque de rigueur. Alors on va commencer par M. Colella. Qu'est-ce que vous lui reprochez ? Je lui reproche ce que tout le monde lui reproche aujourd'hui. Il s'est positionné comme candidat à la présidence de la République. Les élections ont eu lieu dans des conditions que tout le monde connaît aujourd'hui. Et à la fin du scrutin, il y a un contentieux, mais un grave contentieux, avec mort d'hommes et ainsi de suite. Lui, en tant que candidat, il reconnaît à demi-mot la victoire de Sassou. Et aujourd'hui, il est dans une posture de préparation aux législatives. Il ne le dit peut-être pas directement. En tout cas, il ne l'a pas dit. Vous n'allez pas lui prêter des intentions malsaines, excusez-moi. Mais on décrypte ce qui se passe. On peut lire entre les lignes. Lorsque M. Tzati Mabiala, pour ne pas sauter du Coq Alain, a dit que tournant la page des élections présidentielles et passant aux législatives, c'est clair. Mais lorsque M. Kolela dit que nous allons faire recours à la Cour constitutionnelle, on va introduire des recours auprès de l'Union africaine, c'est des postures plus ou moins coincidentes à la garde. Alors, M. Kolela a toujours dit que c'était un démocrate, un légaliste. Mais aujourd'hui, est-ce que sa démarche de consultation de la Cour constitutionnelle au Congo ne rejoint pas celle que M. Jean Ping, un candidat malheureux à l'élection présidentielle, a fait comme démarche ? M. Ping aussi est allé, malgré qu'on dise que la Cour constitutionnelle gabonaise est proche de M. Bongo, a fait un recours le jeudi dernier. Mais on verra bien les résultats, sauf pression ultime de la communauté internationale. Je ne vois pas ce que la Cour constitutionnelle gabonaise va apporter de plus-value dans ces élections. Les électeurs se sont prononcés, il y a un contentieux et on sait bien, on sait très bien dans nos pays la partialité des juges. Dans le cas du Congo, par exemple, pour revenir au cas qui nous est spécifique, les Congolais savent pertinemment dans quelles conditions la Cour constitutionnelle a été appelée à ce prononcement. Oui, mais qu'est-ce que vous auriez fait puisque la communauté internationale demande aux différents candidats, en tout cas malheureux, de respecter les lois de leur pays ? Vous aurez fait quoi à la place de M. Kolela ou de M. Ping aujourd'hui ? Oui, mais ça c'est pour la forme où on aurait accepté cette démarche. Mais dans le fond, on sait que les élections elles-mêmes, elles sont déjà pipées quand on regarde la préparation. Parce que les élections ont plusieurs phases. Trois phases, grosso modo, la phase préparatoire, préélectorale, électorale et postélectorale. Si ce processus-là est biaisé à n'importe quel niveau, que ce soit au début ou à la fin, vous aurez des élections qui seront contestables. Mais c'est quoi la solution, M. Malondin ? La solution se trouve au niveau de la population. La population doit prendre ses responsabilités. C'est-à-dire l'insurrection ? Non, on n'est pas obligé. C'est ça le piège dans lequel on veut... Dites-nous ce qu'il faut faire. Quand un peuple se lève et dit non, de façon unanime, je ne vois pas un tyran, un dictateur ou un autocrate qui peut s'opposer à cela. Il sera balayé. On l'a vu partout dans le monde. On n'appelle pas à l'insurrection, on l'appelle à la responsabilité. Tout le monde le sait, tout le monde le voit. Vous allez encore dire que j'entends dans la polémique. Mais nous sommes dans un état de non-droit aujourd'hui. Vous voyez bien les procès qui sont intentés. Je vais prendre un exemple très simple pour argumenter le fait. Moukoko est aujourd'hui emprisonné. Pourquoi ? Parce qu'il a refusé de s'aligner sur les positions du pouvoir. Il y a une vidéo sur laquelle j'ai intervenu et que j'ai donné des positions assez critiques. Cette vidéo est antérieure aux élections présidentielles. Et Moukoko est revenu au Congo. Il a travaillé avec Sassou. Mais c'est sur la base de cette vidéo dont le pouvoir avait pris connaissance au préalable qu'on va le mettre en prison. Mais on va beaucoup plus loin que ça. On va chercher deux émissaires français, un ex-ambassadeur et un homme d'affaires. On les envoie auprès de Moukoko, soi-disant pour obtenir sa capitulation, parce que je ne vois pas d'autre mot pour ça. Si Moukoko avait accepté de reconnaître la victoire de Sassou, donc le procès serait passé sur compte et profit. Et c'est ça que vous appelez l'état de droit. C'est critiquer cela, revient à la politique politique. Non. Il faut le dire. Moi, j'ai le courage de dire ce que les gens disent sous la couverture. Alors, M. Pascal Malonda, sur Congo Liberti, on va en venir à M. Charles Zakari Bouahou, qui est sur le terrain, qui connaît quand même mieux les réalités de la politique congolaise, a déclaré la semaine dernière, je crois, sinon il y a un peu plus de dix jours, dans une interview, que M. Kolela devait se mettre au-dessus de la mûlée de l'opposition, puisqu'on aura besoin de lui à un moment donné, ou pour le dialogue avec Sassou, en tout cas, dans le cadre de négociations. Est-ce que M. Charles Zakari Bouahou ne vous a pas démenti, en tout cas ? Vous avez fait une missive contre M. Charles Zakari Bouahou, mais est-ce que vous n'êtes pas dans votre petite bulle en Occident, en train de critiquer tout le monde ? Premièrement, on n'est pas dans une bulle en Occident. On est régulièrement en contact avec ceux qui sont sur le terrain. On suit l'actualité sur les réseaux. Le téléphone marche encore. Il a été coupé pendant quelques jours après les élections. Mais aujourd'hui, les élections fonctionnent. Donc on est en contact avec les gens qui sont sur le terrain. On fait remonter les informations. On a l'attitude ici d'analyser très fortement les situations. M. Bouahou peut être sous pression. Ça, je le reconnais. Il n'y a pas plus tard que, je ne sais pas, 4-5 semaines, il a été, dit-on, approché par 4 notabilités de Manikwala pour lui dire que, écoutez, il est temps d'arrêter cette comédie, rentrer dans les rangs, on va vous pardonner. Mais donnez le dénon, vous êtes sur Congo Liberty, il n'y a pas de langue de bois. Ils ont circulé, ils ont circulé. On a parlé d'Henri Jobo, on a parlé d'autres nataliers. En fait, ça a circulé. Vous pouvez demander, c'est sur les réseaux. Vous allez voir. On a tous les mêmes sources. Et jusqu'à point du contraire, ça n'a pas été démenti. Donc, je crois, le préfet de Manikwala, Henri Jobo et d'autres personnalités, qui sont allés voir M. Boahog, soi-disant, au nom de la communauté de Manikwala, pour lui poser... Mais vous voyez à quel point on se trouve, à quel niveau on se trouve, à quel niveau a descendu la République pour réagir sur cette pointe ? Alors, M. Malanda, excusez-moi, je vais revenir à ma question. Est-ce que M. Charles Zachary Boahog, en consacrant comme chef de l'opposition, parce que c'est perçu un peu comme ça, M. Parfait-Kolela n'a pas eu raison de le faire ? Mais là, c'est toute la polémique. Si vous dites qu'il a un consacré, c'est déjà que toute la procédure est faussée. Il est qui ? M. Boahog est coordonnateur de l'IDC Focade et la variante J3M, en tout cas, c'est comme ça que ça s'appelle. M. Boahog dit que M. Kolela, aujourd'hui, doit être au-dessus de la mulée. Donc, il a été consacré chef de l'opposition. Est-ce que cela vous dérange en tant que tel ? Ou est-ce que, pour vous, il a fait une mauvaise analyse ? M. Le deux. Ça me dérange et je crois qu'il fait une très mauvaise analyse. Et ma réaction est proportionnelle à la confiance et à la confiance que j'ai placée en Zakaïbo. C'est un intellectuel d'une grandeur incontestée, incontestable aujourd'hui. Mais lorsqu'il pose des actes, il est qui pour décréter Kolela au-dessus de la mêlée ? M. Mais ce sont les résultats des élections présidentielles. M. Oui. J'ai contesté, j'ai apporté ma critique sur ces résultats. Tout le monde sait. Et Boahog est le premier. Il n'a qu'à sortir les procès-verbaux en sa possession. J'ai lu quelque part. Je me basse que ce circuit a été présenté par Zachary Boahog. Ils ont compilé 25% des procès-verbaux. Et sur les 25%, ils ont, sans contestation, pu dégager 80% qui pouvaient... Donc, en gros, ils ont 40%, même pas 50% des électeurs. Et sur la base de 40%, ils vont se prononcer. Vous savez que ça, c'est totalement assur. Les élections, je vais en finir, on sera par là. Ces élections n'avaient aucune crédibilité. Tout le monde le sait. A commencer par Jean-Marie Michel Mokokou. Tout le monde le sait. Et tout le monde savait qu'aller aux élections, c'était, dans un seul but, montrer le niveau de la faute. Parce qu'en amant comme en aval, on voyait comment ça se passait. Donc, ça a été démontré, logiquement. Le pas logique suivant, c'est invalider ces élections. Même chose que, par exemple, au Gabon. Je vais peut-être faire une jonction. Au Gabon, dans le Haut-de-Goué, on reconnaît qu'il y a eu une tricherie. Bongo dit, de l'autre côté, il y a aussi 104%. Mais alors, quand on a des résultats de ce ridicule, de ce niveau de ridicule, qu'est-ce qu'on fait ? On s'arrête, on annule, ou bien on reprend dans les régions où il y a contestation. Pascal Malonda sur Congo Libertia. Alors, on va, pour terminer ce volet qui concerne l'opposition, parler de M. Okomi Salissa, aujourd'hui en clandestinité. Est-ce que vous trouvez normal que le président de l'IDC entre en clandestinité ? Est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il a quitté, en tant que capitaine, le bateau, en laissant dans ce bateau-là, un peu comme le Titanic, les passagers ? Est-ce que vous trouvez ça normal ? Quelle critique, si critique il y a, vous pouvez avoir à l'encontre de M. Okomi Salissa ? Oui, mais commençons par le début. Lorsque vous dites que quelqu'un va en clandestinité, on ne va pas en clandestinité par fantaisie. Oui, mais il n'y a eu aucun mandat d'arrêt contre M. Okomi Salissa, qui a d'ailleurs l'immunité du député à l'Assemblée nationale, aujourd'hui disparu. Est-ce qu'il n'a pas capitulé ? Je ne veux pas vous renvoyer une question. Quelle est la situation de Marcel Souro aujourd'hui, qui a été encerclé, bombardé, presque tué, et aujourd'hui il est en prison. Donc vous aurez souhaité que Kokobi accepte tout gentiment. Moi je le félicite parce que, ah ben non, attends, c'est le premier qui sort des griffes de Sassou. Parce que tout le temps que Sassou a pu avoir quelqu'un dans le collimateur, il en a fait ce qu'il voulait. Et il a eu le courage de sortir, par l'esprit sain ou par... Qu'est-ce que M. Sassou lui reproche ? Ben ça, c'est à M. Sassou qu'il faut lui demander. Mais on n'en sait rien, puisqu'il entre en clandestinité, forcément. Oui, mais quand on vous en... M. Kolela ne s'est pas t'enfoui. Oui, oui. Quand on encercle votre résidence pendant 70 jours, c'est fait à dessein. Vous encerclez la résidence d'une personne pendant 70 jours, et après vous dites que, bon, vous lancez la dernière opération, l'assaut. Et cet assaut, là, se solve par un échec total. Et aujourd'hui, vous venez poser la question de savoir ce que Sassou voulait en faire. Alors, en ce qui concerne l'opposition congolaise, comment, à votre avis, doit-on refonder l'opposition ? Qu'est-ce qu'il y a à faire pour essayer de colmater les brèches ? Et j'ai pris ma posture dès le début. Pour moi, il y avait une grande nécessité d'avoir une alternance apaisée. Alternance apaisée, ça veut dire que Sassou Nguesso a fait ses deux mandats, sans compter la période de transition. Il arrive à terme, et je ne reviens pas sur tout ce dossier. Et toute la classe politique était censée organiser son départ, et lui, il était le premier à intéresser ça. Qu'est-ce qu'il faut faire, M. Malanda ? Aujourd'hui, est-ce qu'il faut refonder l'opposition comme le préconise M. Parfait-Kolela, en intégrant, je ne sais pas, M. Tassi Mabiala ? Qu'est-ce qu'il faut faire exactement ? Oui, mais je ne reviendrai pas sur les dessous. Ah non, moi je vous dis, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui faire pour recomposer l'opposition, par exemple ? Ce n'est pas pour recomposer l'opposition. Le besoin aujourd'hui, ce n'est pas la recomposition de l'opposition. Le besoin aujourd'hui, c'est de sortir de la crise post-électorale dans laquelle on se trouve. Et cette crise post-électorale serait résolue par une grande conférence nationale, mais je sais que c'est un chiffre rouge qu'il ne faut pas sortir, parce que ça rappelle des souvenirs, des très mauvais souvenirs à certaines personnes. Donc, normalement, c'était la solution à l'édoine. Les gens sont autour d'une table et négocient le départ apaisé et honorable de sa soumission. On met le président du Sénat, par exemple, qui assure l'intérim comme préconise la Constitution. Et au bout de trois mois, pendant ces trois mois, tout le monde travaille à mettre une commission, mais réellement indépendante et pérenne, pour superviser les élections. Et on revoit le fichier électoral national. On introduit la BMI. Toutes les recommandations des Vauds, de Donizy, de Cibiti, on les groupe, on les applique, mais c'est ça la sortie de crise. Pascal Malonda sur Congo Liberty. On va en venir à la situation politique congolaise. En tout cas, là, on a fait le point sur l'opposition. M. Sassou Nguesso est en train, apparemment, d'entrer dans une normalisation. On l'a vu en RDC proposer ses offices de médiateurs. On l'a entendu aussi sur la délégation qui devait se rendre au Gabon pour essayer de régler la crise postélectorale. M. Sassou Nguesso est en train de s'installer petit à petit. M. Sassou Nguesso on peut dire que c'est fini. Il est parti pour 7 ans. M. Sassou Nguesso non, non. M. Sassou Nguesso, d'abord, ce n'est pas 7 ans, c'est 5 ans. Il m'a modifié entre autres ans. et c'est une illusion une illusion c'est en fait on pourrait même dire que c'est le pyroman qui va jouer le pompier chez les voisins et il le joue de toute façon vraiment regrettable ce rôle là il aurait pu le jouer s'il était parti de la présidence du Congo c'était un rôle cousu pour lui taillé sur mesure il excelle dans ce rôle mais au Congo c'est une catastrophe aujourd'hui c'est une catastrophe donc et en plus il le fait d'une façon déplorable il va en RDC pour demander le statu quo parce qu'il va probablement en soumets on voit ce qui ressort et de toutes les façons il est récusé là-bas parce qu'on voit sa partialité par rapport à Kabila je ne vois pas comment il va demander à Kabila de changer sa constitution de conserver alors qu'il a changé la sienne je ne veux pas que Sassou allait dire à Kabila écoute faites tes valises honorablement alors que lui il a fait le contraire donc ça le dossier de la RDC il ne pourra pas le traiter en toute impartialité au Gabon il fait totalement l'inverse mais il nous met dans des situations schizophréniques au Gabon il y a une situation électorale qui est totalement inverse il y a une opposition qui est sur le plan de l'emporter alors là il va dire que on va soutenir l'alternance au Gabon donc au Gabon alternance au Congo statu quo au Congo guichassa statu quo donc deux poids deux mesures Pascal Malanda sur Congo Liberty on voit bien que la sous-région dans laquelle le Congo Brazzaville se trouve est explosive on a aujourd'hui le cas de la RDC on a aujourd'hui le cas du Congo Brazzaville de la RCA comment expliquez-vous qu'Idriss Déby, président du Tchad président en exercice de l'Union africaine ne s'est pas déplacé pour aller au Gabon comme prévu sous prétexte qu'il était fatigué est-ce que M. Idriss Déby ne prend pas position dans le conflit post-électoral au Gabon en sachant qu'il avait soutenu Mme Zouma contre M. Ping à la dernière élection du président de la commission de l'Union africaine Oui, ça c'est un aspect international vous vous êtes arrêté à l'ARSA il faudra aussi ajouter le Burundi on a tendance à oublier que dans la sous-région la crise a commencé au Burundi et la communauté internationale et particulièrement l'Union africaine ont une responsabilité malheureuse énorme et non, par les complaisances vous l'avez bien souligné il s'agit d'une sous-région il s'agit d'une sous-région qui est au bord de l'explosion et pour résoudre cette crise il faut la résoudre de façon holistique donc c'est tout un ensemble cet ensemble doit être traité de façon courageuse et responsable on ne peut pas appliquer une politique de deux mesures deux poids, deux mesures appliquer une chose au Congo et l'autre au Gabon par exemple concernant, pour revenir à la question d'Hydric Stémy nous avons des autocrates qui ont atteint la limite et de l'âge je ne veux pas rentrer dans la polémique et céder à la légèreté il y a quand même un moment ce n'est pas pour rien qu'on a inventé la retraite la notion de retraite se retirer après le banc et le loyer au service je crois que ces gens ont atteint la limite ils ont tout donné, tout ce qu'ils pouvaient ils peuvent peut-être aujourd'hui entrer dans le rôle de médiateur mais avec toute sérénité en se détachant des fonctions qu'ils ont on ne peut pas être jugé parti dans la situation d'Hydric Stémy s'il s'implique, il est jugé parti Pascal Malanda sur Congo Liberty on arrive au terme de notre émission mais j'ai une question particulière à vous poser vous qui êtes un analyste méticuleux de la situation politique congolaise est-ce que le salut au Congo ne viendra pas de la société civile on voit toutes les actions aujourd'hui menées par le professeur Alain Mabankou qui a réussi à faire en quelques mois ce que la classe politique congolaise n'a pas su faire en contactant les autorités françaises au plus haut niveau est-ce que l'heure n'est pas venue pour que la société civile congolaise prenne enfin le relais du destin du pays je commencerai par saluer très haut et chapeau bas à notre célèbre compatriote félicitations pour tout le travail littéraire et intellectuel qu'il a abattu qui lui vaut cette renommée mais je voudrais aussi souligner une chose importante il ne faut pas mélanger les torchants et les élèves ce n'est pas pour rien que dans une société la politique joue un rôle central dans la gestion de la société la société civile, l'armée et toutes les autres composantes de la société ont leur place il se peut que par défaillance d'un tenant ou l'autre de la société un tenant puisse prendre l'ascendant dans le cas de notre société je pense que la société civile est encore moins bien armée que les politiciens elle est à ses débuts elle n'est pas structurée donc si on voit sur le long terme, oui mais dans l'immédiat comme on est dans une crise urgente aiguë je ne crois pas que la société civile puisse jouer à l'intérieur mais cela n'empêche pas de féliciter tous ceux qui sont en train d'apporter leur contribution à tous les niveaux que ce soit financier que ce soit intellectuel que ce soit académique mais encore une fois qu'on le veuille ou pas c'est la politique qui va résoudre le problème qui va dédouer on ne peut pas y échapper Votre mot de la fin ? Le mot de la fin c'est que nous sommes dans une situation catastrophique et encore je dirais le Congo a fait une occasion en or de créer une tradition démocratique on est en train d'échouer je dis en train parce qu'il y a encore des chances de corriger des choses mais je suis un peu pessimiste parce que quand j'entends les gens dire sur les réseaux que Sassou est en train de préparer son fils et ce n'est pas des rubeurs en l'air on dit que Sassou prépare son fils on le voit dans les missions qu'il lui confie au sein de la fondation qu'il anime il est actuellement pratiquement en train de remplacer les ministères le ministère de l'enseignement le ministère de la santé donc c'est une façon de préparer mais c'est une façon très maladroite très très maladroite parce que je crois que proposer la candidature de Sassou de Denis Christel je n'ai rien contre lui comme citoyen dans un climat serein apesé il peut concourir à la présidence de la république et je sais d'avance que ses résultats ses chances sont très très faibles dans l'immédiat mais le faire tel qu'ils sont en train de le faire la fronde ne viendra pas de la population de la société civile la fronde viendra du PCT et des milieux du PCT parce que là ce sera un pas de tour donc je crois que déjà le fait que Sassou Nguesso se soit présenté par défaut parce que la preuve est pratiquement établie qu'il s'est présenté par défaut s'il avait pu positionner son fils il se serait retiré mais alors on aurait quoi aujourd'hui une crise encore plus profonde donc le Congo mérite mieux que ce que sa classe politique est en train de lui servir et la communauté internationale a une responsabilité immense parce que par sa complaisance elle est en train d'accompagner un pourrissement de la situation en Afrique centrale et les retombées seront catastrophiques pour l'Europe et pour les États-Unis en matière économique et migratoire c'était l'interview de Pascal Malanda vous voyez bien qu'avec notre cher compatriote les débats sont passionnés n'en finissent pas on aurait voulu continuer mais malheureusement on arrive au terme de notre émission monsieur Pascal Malanda vous êtes chez vous sur Congo Liberty je vous dis à très bientôt vous revenez quand ? le plus vite possible mais en tout cas le souhait serait que la situation au pays se décampe le plus vite possible dans la responsabilité dans l'honneur dans la dignité ce n'est pas un problème d'homme c'est un problème de société allant attaquant le mal qui pourrit la vie de tout le monde vous voyez déjà la situation économique dans laquelle nous nous trouvons elle est catastrophique et je l'ai souligné dernièrement le plus grand opposant aujourd'hui au Congo c'est l'économie et cet opposant est incorruptible merci Pascal Malanda à très bientôt sur Congo Liberty